Nous sommes partis d'un principe tout simple, nous devons favoriser l'autonomisation des femmes. Et pour ce faire, nous devons les accompagner sur ce chemin-là. Et comment ? En les formant, ou encore en finançant, en subventionnant plutôt, des programmes ou des projets qu'elles ont. Des projets qui vont justement leur permettre de générer des revenus, donc avoir des activités génératrices de revenus, pour pouvoir gagner en autonomie, donc être plus indépendantes financièrement et éviter comme ça qu'elles aient recours à divers exercices, on va dire, ou mieux, qu'elles semblent tout simplement d'encore plus de vulnérabilité. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est permettre à ces femmes qui portent un projet de voir leur rêve se réaliser. Ce projet étant leur rêve. C'est surtout ça. Elles avaient un rêve, nous les aidons à les réaliser. Donc chacune d'elles reçoit une enveloppe qui va faire l'objet d'une gestion avec l'accompagnement d'Oafrica. Pour la mise en œuvre du projet qu'elles ont soumis. C'est un don. Elles reçoivent cette enveloppe pour justement réaliser leur rêve. En tout ce qu'on leur demandant, c'est qu'elles le réalisent. Et pour cela, nous veillons à les accompagner dans la gestion. Parce qu'on sait très bien que ce sont des grosses enveloppes pour certaines. On est à peu près à 2000 euros par lauréate. Et donc elles ont besoin, pour certaines c'est vraiment une première voie d'avoir autant d'argent. Donc ce que nous faisons, c'est qu'avec l'appui d'Oafrica, nous les aidons à apprendre justement à gérer, épargner, générer des revenus. Donc qui dit générer des revenus dit épargne, dire investissement. Donc apprendre le B.A.B. de la gestion. Elles sont 4 femmes. 4 femmes qui reçoivent aujourd'hui donc chacune l'équivalent de 2000 euros. Sachant que les années précédentes, nous étions à peu près jusqu'à l'année dernière à 15 femmes qui ont déjà reçu, été accompagnées grâce au coup de cœur aux féminins. Déjà, il faut que les femmes soient inscrites parmi les cohortes des maisons digitales. Il faut qu'elles soient régulièrement au niveau de la maison digitale, qu'elles aient bénéficié de certaines formations et durant lesquelles elles peuvent avoir affiné ou peaufiné, on va dire, leurs rêves, donc leurs projets. Ensuite, avec le concours du partenaire, donc en l'occurrence, ici nous sommes dans la maison digitale de Amdalaï, et donc le partenaire étant au Afrika, elles élaborent leurs projets. Pourquoi elles veulent faire ce projet ? Quels sont leurs objectifs derrière ? Et comment est-ce qu'elles vont utiliser les revenus qui vont être générés à partir de cette activité qu'elles veulent réaliser ? Un comité se réunit enfin, donc épluche l'ensemble des projets qui ont été soumis. Ce comité est composé de plusieurs personnalités, ce sont peut-être des salariés d'Orange ou pas. Ce sont peut-être également des experts, des personnes référencées dans le domaine du monde de l'automisation de la femme. Et donc ce comité se réunit et débat, c'est un jury qui se réunit, qui débat, en regardant principalement la situation sociale de la personne qui porte le projet, sa vision, donc l'impact, les objectifs qu'elle a derrière. Est-ce que c'est juste, comme l'a dit l'une des apprenants, on n'est pas là juste pour acheter des robes ? Non, on veut pouvoir demain se venir aux besoins de nos enfants, 3, 4, 5 enfants, ou simplement je suis veuve et je n'ai pas de revenus, j'ai 4 enfants en charge, aidez-moi. Comment est-ce qu'effectivement cette enveloppe peut changer véritablement la vie de ces bénéficiaires ? Et c'est à partir de ces différents critères, entre autres, que le comité décide de qui va justement recevoir une enveloppe ou pas. En fait, depuis quelques années, on est en partenariat avec la Fondation Orange sur des prix qu'on appelle les prix coups de cœur aux féminins. Il s'agit de booster des projets personnels de femmes qui ont vraiment eu des parcours difficiles, si on peut dire, et qui méritent vraiment d'être aidées pour améliorer l'entreprise ou bien le projet dans lequel elles se sont déjà investies avant qu'on arrive. Ce ne sont pas des gens qui commencent quand on arrive, ce sont des gens qui se sont déjà investies, qui se sont déjà beaucoup battues et à qui on donne en fait un coup de pouce. Et c'est un peu nos coups de cœur aux féminins parce qu'on sait combien de fois ces femmes sont courageuses, valeureuses et se battent tous les jours pour leur famille, pour leur communauté et à terme pour la société guinéenne. En fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous savez, quand on n'a pas l'habitude d'absorber des gros montants, c'est difficile de recevoir un gros montant en une fois. Donc nous, souvent, ce qu'on leur propose, c'est des plans, des plans, des sortes de plans d'affaires, mais pas comme quand on va à la banque, des plans très simplifiés, où elles vont, disons, découper leurs projets en plusieurs étapes. Et à chaque étape, il y aura un montant et après chaque montant, il y aura ce qu'on appelle de l'inclusion financière. L'inclusion financière se fera comment ? Non seulement par de la formation, d'abord, comment mieux gérer les fonds, comment gérer les fonds, comment connaître combien de fonds on a, ne pas mélanger l'argent qui va dans la famille, l'argent qui va dans le commerce. Ensuite, c'est l'épargne. Et pour faire de l'épargne, il faut avoir un endroit où épargner et sécuriser ces fonds. Donc pour ce faire, on les aide à obtenir des cartes d'identité pour celles qui n'en ont pas et à ouvrir un compte. Un compte soit dans une institution de microfinance, soit avec les institutions qu'on appelle mobile money, c'est-à-dire d'argent mobile. En tout cas, une manière pour elles de pouvoir sécuriser leurs fonds. Une fois qu'elles ont déjà pratiqué l'épargne, on leur donne encore, soit on leur demande de toucher à cette épargne, pour savoir que l'épargne s'est faite aussi pour réinvestir, ou bien on donne une autre partie encore du fonds, jusqu'à ce que le fonds s'épuise. L'accompagnement dure une année, et pendant une année, on fait du renforcement de capacité, de l'accompagnement vraiment au petit entrepreneuriat, parce que c'est ce qu'elles font, et beaucoup de formations, et on leur apprend à faire de l'épargne en fait, et après à réinvestir leurs fonds dans leur entreprise pour faire grandir l'entreprise, pas d'un coup, parce que ça n'existe pas, les entreprises qui grandissent trop vite, généralement c'est dangereux, mais assez progressivement, pour que nous on enclenche en fait, et on amorce leur développement, mais qu'après l'accompagnement, elles continuent de grandir progressivement, et qu'elles gardent les bonnes habitudes qu'on aura réussi à instituer pendant la durée de l'accompagnement. En fait, le fonds prend en charge justement cet accompagnement, donc 5% du montant qu'elles reçoivent est réinvesti dans cette formation et cet accompagnement.